On va parler de sécurité routière d'abord avec le maire d'une commune de la région parisienne qui en a assez des accidents provoqués par les radars de feu rouge à l'Inas dans l'Essonne depuis qu'ils ont été installés. Il y a deux fois plus d'accidents qu'avant, ce n'est pas la seule ville d'ailleurs. Mais là-bas la mairie a installé des panneaux pour avertir les gens. Henri Dreyfus et Sharif Soary. C'est une couleur dont tous les automobilistes se méfient. Un freinage brutal pour ne pas griller le feu rouge, mais surtout pour éviter de se faire flasher. Le risque, le voici. Le feu orange est à 70 et après on a tous peur de se faire flasher. 4 points, c'est quelque chose. Du coup, j'ai pilé et une voiture derrière elle est rentrée dedans. Le comble, un radar accidentogène. Depuis son installation en 2011, on recense deux fois plus de carambolages. Témoin privilégié de ces accrochages, ce riverain est aux premières loges. Le radar, ça freine dur. Et effectivement, il y a des voitures suivantes qui ne savent pas forcément qu'il y a le radar. Et ils veulent passer au orange et ils percutent le véhicule qui est devant eux. Aucun accident corporel, fort heureusement. Mais ce feu rouge est devenu la hantise des automobilistes. Je pense qu'ils ne savent pas, ils les voyent en dernière minute et puis ils donnent un coup de volant, ils abîment tout. Leur voiture, on trouve des morceaux de voiture, on trouve tout ici. Pour le freinage, si on a une voiture derrière, on risque de se faire rentrer dedans. Avant que le pire ne survienne, monsieur le maire a donc décidé d'agir. Un panneau de sa propre confection indique désormais le péril. Le danger, il réside en deux choses. D'une part, par le fait qu'il peut y avoir un flash éblouissant et par le fait aussi qu'il peut y avoir des freinages brutaux. Donc c'est ce que dit exactement ce panneau. L'expérimentation semblant probante, cette signalisation un peu singulière pourrait devenir pérenne. En France, on dénombre 712 radars de feu rouge. Et on connaît tous des endroits où ils sont aussi piégeux que cela. Alors, voilà.